Salut les amis, j'ai envie de vous faire une petite vidéo, une petite analyse d'un site web pour tout simplement vous faire prendre conscience des erreurs que vous pouvez effectuer mais vu que vous n'avez pas beaucoup de monde je pense dans votre entourage ou personne pour vous dire que ce que vous faites est bien ou ce que vous faites est mal bah cette vidéo elle a pour but de pourquoi pas vous donner des conseils hop je vais mettre ça un peu plus gros pour améliorer finalement la création de votre site alors dans ce site il y a pas mal d'erreurs même si en fait ce site n'est pas complètement dégueulasse bien sûr mais il y a pas mal d'erreurs des erreurs que en fait des débutants ne vous voient pas mais qui pour le coup vont vous porter préjudice parce que ce site ne va pas convertir pour plusieurs raisons qu'on va voir à l'heure actuelle mais ça se joue sur plusieurs détails mais quand t'additionnes tous ces détails là ça crée en fait finalement un manque de cohérence et de professionnalisme et c'est les deux points qui font que ce site n'est pas tip top c'est le manque de cohérence et le manque de professionnalisme on va voir ça directement parce que je pense que vous le voyez pas de façon concrète à l'oeil nu mais vous allez voir alors là on a un site de doux soins qui vend justement un produit cosmétique enfin de routine skin care cosmétique on est sur la page d'accueil on va analyser la page d'accueil on va analyser la page produit pour voir les petites erreurs qui ont été effectuées ok alors premièrement ici on a le logo doux soins qui est beaucoup trop petit donc là je pense que vous le voyez le logo ne mettez pas trop petit en fait juste on n'arrive pas à voir on n'arrive pas à lire c'est quoi le nom de votre marque donc agrandissez le logo s'il vous plaît mais trouvez un juste milieu ne mettez pas un logo qui est beaucoup trop petit et un logo qui est beaucoup trop gros donc là juste va falloir l'agrandir le logo recherche ça vous enlevez en fait ça sert à rien quand tu commences en e-commerce les gens ne vont pas faire oh allez je vais chercher le produit non donc là en fait juste ça sert à rien à part prendre de la place donc c'est ciao ensuite là on a une un header band donc une petite bande d'annonces livraison offerte sur toutes vos commandes le texte oui par contre vous voyez bien que le texte est beaucoup trop gros par rapport à la grandeur de l'header band la bande est trop petite c'est à dire que le texte il est trop collé sur le haut et enfin sur les bords finalement donc agrandis déjà premièrement ta bande pour que en fait le texte juste il faut aérer ton design juste pour qu'il y ait plus de place et surtout un header band ça se met pas là un header band ça se met toujours tout en haut de ton site donc au dessus de ton menu hop salut les amis je vous coupe juste dans cette vidéo pour 10 secondes d'interruption pour vous dire comme quoi cette vidéo c'est pas la vidéo intégrale c'est juste l'analyse de la page d'accueil parce que il y a la vidéo avec l'analyse aussi de la page produit et c'est le plus important on va être honnête c'est la page produit si vous voulez la vidéo intégrale que vous soyez sur twitter ou sur youtube à l'heure actuelle venez dans mon groupe school c'est un groupe communautaire qui est gratuit on est 30 dessus vraiment pour le coup on est pas beaucoup si c'est sur youtube c'est le premier lien dans la description si c'est sur twitter c'est juste au dessus de cette vidéo c'est gratuit on est 30 vous allez être accepté en 20 secondes et vous allez avoir du contenu inédit exclusif jamais vu en e-commerce les choses que les gens n'osent pas dire finalement sur ce marché là des analyses on est vraiment proche on aide les débutants les intermédiaires les avancés à se soutenir mutuellement et à partager notre ambition si vous êtes chaud venez et let's go allez je vous laisse avec la fin de cette vidéo tu sais si toutes les boutiques e-commerce ils mettent leur header band tout en haut c'est qu'il faut le mettre tout en haut point donc ça mets le tout en haut ensuite alors là pour l'image on voit juste des problèmes de design en fait c'est que des problèmes de design aussi tu peux pas mettre un fond violet par dessus une écriture noire et par dessus des éléments violets mais violets foncés sur un violet clair non d'un point de vue contraste design c'est pas beau du tout ça match pas c'est pas ce qu'il faut que tu fasses donc là en fait le fond faut le mettre en blanc faut le mettre en blanc parce que tes éléments violets foncés et tes éléments noirs au moins ça va beaucoup mieux ressortir donc le fond en blanc là je sais pas ce que c'est juste en dessous de l'image il y a un effet d'ombre et là je sais pas il y a un petit truc juste ici là vous le voyez je sais pas ce que c'est en dessous de l'image et au dessus du texte là ça faut l'enlever je sais pas ce que c'est mais faut l'enlever ça ok ok juste mets le fond blanc ton bouton bon dès qu'on passe dessus c'est en rouge non 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 c'est pas du tout cohérent avec la charte graphique du site non non ça la couleur de survol faut l'enlever faut mettre une autre les bords de ce bouton là faut beaucoup plus les arrondir je pense que vraiment les boutons comme ça ça dépend de vous mais là on est sur de la niche routine skin care cosmétique faut que ça soit arrondi parce que c'est dans ce mood là et quand vous voyez toutes les boutiques en France ou même dans le monde qui sont qui dominent ces marchés là c'est toujours des bords arrondis des marques très arrondis finalement c'est pas carré militaire comme des marques par exemple de muscu donc là finalement mets des boutons full arrondi et fond blanc sur toute cette section ok votre rituel de douceur quotidienne à la limite ouais pourquoi pas mettre cette image là mais moi j'aurais plus accès en fait une image où on voit une femme qui est en train de sourire c'est à dire qui est bien qui utilise le produit et on a un gros plan quand même sur le produit mais on voit l'expression faciale de la femme c'est très important de mettre des humains cette section ok cool là ok en fait là il y a un problème un problème de cohérence entre l'image utilisée et le texte bon déjà le texte c'est catastrophique nettoyage en profondeur tout en douceur bah bah là vous voyez nettoyage profondeur on voit le D de profondeur qui va sur le G le F qui est beaucoup trop collé sur le T là déjà c'est ça s'emboîte les unes sur les autres c'est pas bon déjà mets plus d'espace dans ton texte je pense que la typo n'est pas bonne l'espacement entre les textes ne sont pas bons enfin entre les lignes en plus de ça bon là tu vois que le N et le T enfin en gros le texte il est coupé c'est pas possible de faire ça tu peux pas te permettre de faire ça ensuite nettoyage en profondeur tout en douceur et là c'est quelque chose que vous faites tous c'est le manque de cohérence entre ce que vous dites et ce que vous montrez au bout d'un moment il va falloir que ça soit cohérent quand tu dis nettoyage en profondeur tout en douceur et qu'on voit un plan un petit peu moyen donc on voit le produit et la personne en question non c'est pas cohérent nettoyage en profondeur tout en douceur là tu parles vraiment des bénéfices produits quand tu parles des bénéfices produits va falloir que tu focuses sur le produit avec des images qui sont zoomées donc là il faudrait mettre une image hyper zoomée d'une peau de femme hyper douce qui est je sais pas avec de la mousse dessus avec le produit qui est en train d'être passé dessus mais hyper zoomée avec une image de très très bonne qualité pour justement mettre l'accent sur le nettoyage en profondeur et douceur parce que là un plan moyen non l'image n'est pas du tout cohérente avec le texte ok le titre n'est pas bon enfin là il n'y a pas grand chose qui va pour le coup je sais pas d'ailleurs aussi mettre un fond gris comme ça à voir là le bouton on passe dessus c'est en gris alors que là on passe par dessus c'est en rouge là le bouton en rose alors que là il est en violet il n'y a rien de cohérent tes boutons doivent tous être de la même couleur et en plus de ça mets les bords arrondis encore une fois des soins adaptés à chaque pot encore une fois l'image n'est pas du tout cohérente avec le texte les textes sont bons c'est juste les images qui sont pas cohérentes avec les textes là si tu mets des soins adaptés à chaque pot ben je sais pas mets une image qui est coupée en 4 ou dans chaque petite image genre tu mets l'équivalent de 4 images une ici une ici une ici une ici et en gros c'est différents types de pots le même plan mais juste des pots avec des boutons des pots sèches une pot je sais pas tu mets une pot avec des rides ça dépend de ton avatar client mais mets tous les types de pots finalement au moins c'est cohérent tout simplement et peut-être que ton avatar client qui va se reconnaître dans le type de pot il va se dire ah ok donc ça veut dire que c'est pour moi ce produit là c'est cool donc là l'image n'est pas du tout cohérente pareil bon ben là on a encore le problème avec le le call to action deuxième problème que vous voyez pas mais que moi je vois très bien et qui me pique l'oeil c'est le manque d'aération dans le design tes sections donc là c'est une section là c'est une section là c'est une section entre chaque section il y a trop peu d'espace ce qui fait qu'on passe d'une info à l'autre on a même pas le temps de respirer faut vraiment aérer votre design aérer votre site aérer vos éléments aérer vos sections mettez beaucoup plus d'espace je dis pas qu'il faut mettre des fossés entre chaque section mais juste plus d'espace histoire que le client il respire entre chaque information qu'il est en train de lire ou de voir donc là met beaucoup plus d'espace quand même entre chaque section là tu vois qu'il y a peu d'espace là aussi donc ça a changé pareil deuxième chose là c'est un titre là c'est censé être un titre de la section tu peux pas te permettre de tout le temps avoir des variations de taille entre chaque titre tous tes titres sur ton site doivent être de la même taille de la même typo tous tes textes sur ton site doivent être de la même taille de la même typo point sauf que toi tu changes de taille d'un titre à l'autre c'est pas cohérent du tout donc ça a changé ça à la limite ça va même si moi je trouve que les icônes là ce ne sont pas belles mais bon allez à la limite ça ok manque d'espace là on a un autre problème manque de cohérence égale manque de professionnalisme on passe d'une section avec des icônes et du texte qui sont tous alignés à gauche à icônes avec texte où c'est tout aligné au milieu essaye de diversifier tout ça là tu viens déjà de mettre une section on vient de se manger 6 icônes avec texte là en plus de ça on doit se remanger 3 icônes avec texte finalement il n'y a que des icônes avec du texte sur ton site donc essaye de diversifier tes éléments et puis là si tu mets tout au centre ben mets tout au centre mets tout et si tu mets ça à gauche mets tout à gauche passe pas d'aligner à gauche à aligner au centre tu vois donc la disposition doit être la même pour avoir de la cohérence problème avec le bouton aussi enfin là pour moi ouais il y a pas mal de problèmes trop peu d'espace les titres ne sont pas du tout de la même taille que par exemple ces titres là c'est pas bon du tout voilà là bon catastrophique les titres c'est même pas de la même type ou pas de la même taille c'est pas du tout beau enfin là tu vois bien que cela pourrait être vous déjà le texte n'est pas bon le vous qui revient à la ligne qui prend de l'espace pour rien enfin là pour le coup non c'est tout à tout a changé la couleur du call to action ici je commande déjà moi j'aurais pas mis le copywriting je commande on est à la fin de ton site donc ouais à la limite tu peux mettre en savoir plus et je commande ben voilà tu pourrais le mettre à la place de mettre en savoir plus tout en haut de ton site c'est là où tu dois mettre je commande et c'est en bas de ton site que tu dois mettre en savoir plus puis en plus là la couleur du bouton pourquoi tu la mets en violet alors que là elle est en rose alors que là elle est en violet mais pas le même violet qu'en bas enfin c'est incompréhensible et puis là aussi c'est catastrophique en fait tu mets des icônes mais qui sont pas dans la même disposition cette fois-ci c'est aligné mais ça va sur deux lignes alors que là c'est aligné mais ça va sur une ligne alors que là c'est aligné à gauche c'est non et le footer c'est catastrophique parce que tu mets des informations gris-noir sur une couleur déjà foncée qui est le violet donc là pour le coup c'est pas du tout bon enfin là non tout est à revoir ok on va juste faire la page produit on va juste et